Qu'y a-t-il au centre de l'univers ? C'est une question essentielle que se posent les hommes depuis des siècles. Mais la quête pour y répondre est sinueuse. Si vous vouliez répondre à cette question au IIIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce, il vous suffisait de contempler la nuit et faire confiance à son ciel. C'est ce qu'Aristote, le gars qui savait tout à l'époque, a fait. Il pensait que puisque nous regardions le ciel de la Terre, elle devait être le centre d'accords. Pour lui, la sphère du monde était composée de quatre éléments. La Terre, l'eau, l'air et le feu. Ces éléments se déplaçaient autour d'un ensemble de sphères concentriques en cristal. Chacune de ces étoiles mouvantes, les planètes, avait leur propre sphère de cristal. Le reste de l'univers et toutes ces étoiles étaient sur la dernière sphère de cristal. Si vous regardez le ciel changer au fil du temps, vous acceptez cette idée qui explique les mouvements que vous observez. Durant des siècles, c'était ainsi que l'Europe et le monde islamique concevaient l'univers. Mais en 1543, un homme au nom de Copernic proposa un modèle différent. Il pensait que le soleil était au centre de l'univers. Cette idée nouvelle et radicale était difficile à accepter pour beaucoup de gens. Après tout, les idées d'Aristote concordaient avec ce qu'il pouvait observer et étaient plutôt flatteuses pour l'homme. Mais une série de découvertes a rendu le modèle héliocentrique difficile à ignorer. D'abord, Johannes Kepler a fait remarquer que les orbites n'étaient ni des cercles parfaits ni des sphères. Ensuite, le télescope de Galilée a découvert les lunes en orbite autour de Jupiter, ignorant complètement la Terre. Et ensuite, Newton proposa une théorie sur la gravitation universelle, démontrant que tous les objets s'attirent entre eux. Finalement, nous avons dû abandonner l'idée que nous étions au centre de l'univers. Peu après Copernic, dans les années 1580, un moine italien, Giordano Bruno, suggéra que les étoiles étaient des soleils qui avaient certainement leur propre planète et que l'univers était infini. Cette idée ne fut pas très bien reçue. Bruno fut condamné au bûcher pour ses idées radicales. Des siècles plus tard, le philosophe René Descartes proposa que l'univers était composé d'un ensemble de tourbillons qu'il nomma « vortex » et que chaque étoile était au centre d'un tourbillon. Avec le temps, nous avons constaté qu'il y avait bien plus d'étoiles qu'Aristote n'en aurait jamais rêvé. Grâce aux télescopes plus avancés des astronomes, comme William Herschel, il est devenu évident que notre Soleil n'était qu'une des étoiles de la Voie lactée. Et ces traces que l'on peut voir dans le ciel la nuit ? Ce sont d'autres galaxies, tout aussi vastes que notre Voie lactée. Peut-être que nous sommes encore plus loin du centre que nous le pensions. Dans les années 1920, des astronomes qui étudiaient les nébuleuses voulaient comprendre comment elles se déplaçaient. Selon les faits de Doppler, ils s'attendaient à voir une déviation bleue pour les objets qui s'approchaient vers nous, et une rouge quand ils s'éloignaient. Mais ils ne voyaient qu'une déviation rouge. Tout s'éloignait de nous. Vite ! Cette observation est une des preuves de ce que nous appelons maintenant la théorie du Big Bang. D'après cette théorie, toute matière dans l'univers n'était autrefois qu'une seule particule infiniment dense. Quelque part, notre univers était un jour au centre. Mais cette théorie écarte toute idée d'un centre, puisqu'il ne peut y avoir de centre dans un univers infini. Le Big Bang ne fut pas juste une explosion dans l'espace, ce fut une explosion d'espace. Ce que chaque découverte prouve est que, même si nos observations sont limitées, notre capacité à spéculer et à rêver de ce qui existe, elle ne l'est pas. Ce que nous pensons connaître aujourd'hui peut changer demain. Comme les penseurs que nous venons d'évoquer, parfois nos suppositions les plus folles nous apportent des réponses merveilleuses et humbles, et nous propulsent vers des questions qui nous laissent encore plus perplexes. Envie de retrouver les histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante ? Réponse aux questions les plus hasardeuses sur votre corps, et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?